Le droit de l'homme est un édifice où chacun devrait apporter sa pierre. Alors, nous devons tous nous unir fort, mettre dans la main, parce que la violation des droits de l'homme, c'est fait par l'homme à l'homme. Alors, si chacun devrait prendre conscience que je dois respecter les droits de mon voisin, je dois respecter les droits d'un prochain, alors ça serait un monde parfait, un monde idéal où tout le monde vivrait en paix. Parce que ce qu'il y a encore de plus éclairant, ce n'est pas le fait qu'on ne connaisse pas les droits, mais c'est de savoir qu'il y a non seulement cette ignorance des droits, mais aussi il y a l'impunité. Par rapport à mon expérience personnelle, nous avons déjà vécu beaucoup de situations, surtout dans la politique congolaise. Nous trouvons que dans la politique congolaise, il y a certaines choses qui ne marchaient pas, alors nous voudrions aussi participer et entrer aussi dans la lutte de défendre les droits humains pour contribuer aussi à l'émergence du pays. En fait, les droits humains, nous avons déjà appris depuis longtemps et nous vivons beaucoup plus dans la société où on parle des droits humains, mais jusque-là, on ne voit pas l'apport de beaucoup de gens. Alors, nous voudrions aussi assister et voir comment est-ce que nous pouvons contribuer. Nous avons envisagé beaucoup d'entraînements pour eux. Nous devrions les sensitiser, nous devrions plusieurs d'entraînements pour eux. Nous devrions également accompagner eux dans les procédures d'advocation, le écrit des reports, comment les monitorer, comment les reportages, comment les dénoncer, comment les collaborer, même avec les agents de sécurité. Parce que nous avons beaucoup d'entraînements pour les policiers et pour les militaires. Nous allons prendre ces étudiants, leurs représentants, pour attendre ces étudiants, afin que nous les introduzons et les autorités qui comprennent qu'il y a ces étudiants qui sont des défendants des droits humains et avec qui ils peuvent collaborer. Merci d'avoir regardé cette vidéo !